Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs du Conseil exécutif et de l'Assemblée de Corse, je voudrais d'abord au seuil de mon propos avoir une pensée pour notre collègue et amie Cathy Cognetti et sa famille qui ont été touchées par un deuil cruel et leur dire bien sûr que nous nous associons à leur peine et sommes à leur côté dans ces moments douloureux. Vous l'avez fait Madame la Présidente, je voudrais à mon tour ajouter quelques mots pour évoquer et saluer la mémoire de Paul Scarbon, l'ancien maire de Couto, qui avait été, vous l'avez dit, un élu de cette Assemblée. Paul Scarbon qui a eu une carrière politique longue dans le temps et riche par la diversité de ses engagements. Il avait notamment été le suppléant du député Simon Renucci de 2002 à 2007, mais dans tous ses engagements, il me semble que celui qui le tenait le plus à cœur était celui qu'il a consacré à son village de Couto, dont il a été maire de 1975 à 2011. Donc pendant une période extrêmement longue, c'est sans doute aussi une autre période de la Corse, mais terminer cette évocation en disant aussi qu'il a été sans doute un visionnaire et en tout cas un précurseur, puisqu'il a fait le choix avec ses amis et compagnons politiques de l'époque au niveau communal en 2008 de proposer un contrat de mandature aux nationalistes dans le cadre d'une liste qui s'appelait INSEM et dans laquelle il était notamment prévu qu'à mi-mandat, Paul Scarbon qui confie la charge de maire à notre collègue et ami Jean Biancucci et cela avait été fait selon les termes de l'accord convenu. Donc je voulais évoquer en forme de clin d'œil ce choix politique qui était un choix politique, me semble-t-il, courageux et innovant à l'époque et qui a contribué à permettre ensuite que dans d'autres espaces et à d'autres niveaux, des convergences s'organisent au service de la Corse et de l'intérêt général. Donc j'en profite aussi pour saluer Jean Biancucci qui doit nous écouter, nous regarder et lui formuler des vœux de prompt rétablissement. Je salue donc l'épouse de Paul Scarbon qui est Josette et ses fils François et Jean-Jacques ainsi que l'ensemble de sa famille. Bien sûr on ne peut pas évoquer tout le monde, dire aussi au maire de Noval et d'Alesagne, Monsieur Tramine et notre émotion pour le deuil qu'il a frappé. Pensez bien sûr aux agents de la collectivité et notamment et fortement à Pascal Andréani qui était le chef du secteur des forces AP du Centre 2 et qui est parti prématurément. Après avoir lutté courageusement contre la maladie, nous pensons à sa famille, toute sa famille, notamment à sa fille qui travaille également au sein de la collectivité de Corse. Parmi les personnalités insulaires qui ont disparu, il y a bien sûr Pierre Cervetti dont je souhaite ici évoquer la mémoire au moment où des millions de Français sont dans la rue contre le projet de réforme des retraites, au moment où les syndicats sont engagés fortement et me semble-t-il avec un esprit remarquable de responsabilité pour essayer de faire évoluer ce texte. Je souhaite saluer la mémoire de Pierre Cervetti qui a été un militant syndicaliste infatigable au sein de la CFDT, une CFDT progressiste dès les années 80 et Pierre était aussi un militant politique engagé. Évoquer Guy Bénini bien sûr, un poète, un militant du réacuiste et enfin avoir un mot et une pensée pour Francis Rombaldi, caméraman et journaliste, là aussi parmi les pionniers, de faire trois corses et dire notamment à son fils Franck que nous sommes aux côtés de sa famille. Voilà, je tenais à évoquer ces noms, sans doute aurait-on pu en citer d'autres, mais c'est aussi une façon de dire que celles et ceux qui ne sont plus là et qui ont contribué, quels que soient les rôles et fonctions qu'ils ont occupés à façonner l'histoire contemporaine de la Corse, continuent, sous une forme ou sous une autre, que l'on soit croyant ou pas, de nous accompagner. Un peuple, c'est aussi les générations passées, les générations présentes et celles à venir. Nous avons prévu, Madame la Présidente, avec l'ensemble des présidents de groupe et représentants, de consacrer une heure et demie de débat et de restitution au sein de cette Assemblée et devant les Corses au déroulement du processus de négociation entre la Corse et l'État. Vous avez évoqué la réunion du 24 février dernier. Nous avons eu l'occasion, les uns et les autres, de dire ce qui nous semblait important. Je ne vais pas revenir sur la présence du Président de la République, sur sa portée politique et symbolique, sur les perspectives qui ont été actées, notamment, premièrement, la confirmation de ce qu'il y aura une révision constitutionnelle en 2024. Deuxièmement, que la Corse, comme la Nouvelle-Calédonie, et en étant traitées avec le même état d'esprit d'un point de vue de la vision politique globale, même si les situations sont différentes, que la Corse et la Nouvelle-Calédonie sont prévues pour être intégrées explicitement et spécifiquement dans cette révision constitutionnelle. Troisièmement, le Président de la République, sous le contrôle de celles et ceux qui étaient là, a dit des choses importantes et puissantes. D'abord, il a rappelé que ce qui était désormais possible, et ne l'avait pas été avant, intervenait au prix d'un mûrissement des consciences et aussi de douleurs et de difficultés accumulées. Il faisait implicitement, mais nécessairement, référence à l'agression mortelle contre Yvan Colonne et à ceux qui s'en est suivi. Et après avoir rappelé que tout cela avait contribué avec d'autres facteurs, et notamment à ce qui s'est passé depuis décembre 2015, et même en amont, avait contribué à rendre inéluctable et nécessaire l'ouverture du processus que nous vivons. Le Président de la République a dit deux choses importantes qui ouvrent des perspectives. Premièrement, et je le cite, elle a dit, « J'ai entendu le besoin de reconnaissance d'une identité, d'une langue, d'une histoire. » Et en ce qui concerne nationalistes, nous avons ajouté « d'un peuple ». Et deuxièmement, Emmanuel Macron, devant la délégation de la Corse et devant le ministre Darmanin, qui l'a mandaté dans le cadre du processus et en présence à l'ensemble des fonctionnaires qui participent aux travaux, notamment des fonctionnaires d'État, a dit, « Il faut réinscrire la Corse dans son destin méditerranéen, ce qui aura notamment pour conséquence de dédramatiser la question institutionnelle. Le destin méditerranéen et européen de la Corse est une dimension à laquelle nous sommes fortement attachés. La référence à la dédramatisation de la réinscription de la Corse dans son destin méditerranéen, cela encore fait référence de façon implicite, mais nécessaire et très claire au statut des autres îles de Méditerranée qui sont, pour la plupart d'entre elles, autonomes et pour certaines, indépendantes. Donc, des perspectives importantes, ouvertes, une volonté de travailler, une présentation des statuts de la Polynésie de la Nouvelle-Calédonie qui démontre que il y a déjà la place, y compris dans le droit constitutionnel actuel, pour un corps électoral différencié en Nouvelle-Calédonie, pour un accès prioritaire à l'emploi en Polynésie, pour les locaux, pour une régulation de l'accession à la propriété foncière en Polynésie, pour une sacralisation du lien entre le peuple kanak et sa terre en Nouvelle-Calédonie, et que tout cela existe dans la constitution actuelle, ce qui montre bien que, y compris lorsqu'on ne veut pas à créer deux catégories de citoyens et à la possibilité de reconnaître des droits spécifiques à un certain nombre de citoyens. Donc, des perspectives importantes, mais également des incertitudes. Le principe de la révision constitutionnelle est posé, il faudra voir s'il se matérialise, et s'il se matérialise, il faudra, notamment pour la Corse, que les députés et les sénateurs s'accordent, avec une majorité de trois cinquièmes, sur un texte de révision constitutionnelle à adopter. Pour que le point d'arrivée de ce cheminement institutionnel et politique soit atteint, il y a donc deux conditions impératives et cumulatives. D'abord, que nous nous entendions, nous, représentations élus de la Corse, avec l'État et le gouvernement, sur un projet de révision constitutionnelle. Deuxièmement, que ce projet de révision constitutionnelle trouve une majorité pour être votée, une majorité de trois cinquièmes. Ce sont deux conditions qui sont difficiles à remplir. Pour la première, vous le savez, je considère, le Conseil exécutif de Corse, la majorité territoriale, considère que la proposition de la Corse a vocation à être construite dans le dialogue interne à la Corse. Un dialogue, d'abord interne, à l'Assemblée de Corse, avec, en ce qui nous concerne, d'abord, une invitation à l'ensemble des élus nationalistes à travailler ensemble sur le projet de statut d'autonomie et sur le bon niveau de solutions politiques globales que nous visons. à l'avenir. Il nous semble logique, quelles que soient les difficultés, quelquefois les désaccords, il nous semble logique qu'au moment où nous avons vocation à nous inscrire dans un processus qui prétend permettre la construction d'une solution politique globale, il nous semble normal, naturel, nécessaire, indispensable de rechercher d'abord la convergence entre les membres d'une même famille politique. Cette offre de dialogue et de construction partagée a vocation, bien sûr, à s'élargir dans un deuxième temps, chaque fois que possible, à l'ensemble des courants représentés au sein de l'hémicycle, et notamment au premier groupe d'opposition, même si nous savons, et nous l'avons déjà posé et accepté, c'est l'essence de la démocratie, que nous ne serons probablement pas d'accord sur tout avec le groupe de droite. Ce qui n'empêche pas d'essayer de rechercher l'accord chaque fois qu'il est possible, et nous le ferons également. Et puis, sur la méthode de co-construction proposée aux Corses, vous savez que je tiens, nous tenons beaucoup, à ce que l'ensemble des forces vives soient associées. L'ensemble des forces vives, ça veut dire consulter et impliquer, y compris les forces politiques qui ne sont pas représentées dans cette Assemblée, même s'il importe de rappeler qu'en démocratie, c'est le suffrage universel et ses résultats qui fixent la règle et qu'il y a dans toute démocratie une majorité et une opposition. Il n'empêche que celles et ceux qui ne sont pas représentés ici ont vocation à être consultés et impliqués de la même façon, à partir du moment où la solution politique globale que nous préconisons a une dimension économique, sociale, culturelle, environnementale, sociétale. Il est indispensable que nous associons et impliquions non seulement l'ensemble des instances consultatives de la collectivité de Corse, SESEC, Assemblée des adjoints, Chambres des territoires, mais également les chambres consulaires, les syndicats, les organisations professionnelles et l'ensemble des forces vives, selon des modalités dont les grands contours ont été arrêtés, mais j'aurai à cet égard, y compris aujourd'hui, d'autres propositions à faire et nous pourrons éventuellement les affiner ensemble. Donc, première condition, nous mettre d'accord, nous et le plus vite possible, sur un projet. À cet égard, vous le savez, je pense que sans anticiper la suite, celles et ceux qui sont convaincus qu'il faut, à minima, un statut d'autonomie et une solution politique globale ont vocation à le dire et à l'écrire vite, y compris dans le cadre de la discussion en cours. C'est la raison pour laquelle je pense que nous devons avoir un premier rapport fondateur sur un certain nombre de principes, le titre dans la Constitution, proposition qui est faite, qui a été développée par un certain nombre d'organisations politiques qui me semble être le bon niveau, un titre consacré à la Corse dans la Constitution. Pourquoi un titre ? Parce que c'est la façon la plus forte de consacrer la spécificité de la Corse et c'est aussi une façon de différencier la Corse par rapport aux autres situations politiques et institutionnelles. La Nouvelle-Calédonie a un titre, mais la situation de la Corse n'est pas celle de la Nouvelle-Calédonie. La Polynésie a un statut d'autonomie dans le cadre de l'article 74, mais la situation de la Polynésie et le statut d'autonomie auquel nous aspirons ne sera pas forcément identique ou similaire à celui de la Polynésie. Donc, pas d'article 74. La Corse n'est pas la Martinique ou la Guyane, par exemple. Et même si ces territoires aspirent ou aspireront sans doute à l'autonomie, nous n'avons pas, à mon avis, à figurer dans l'article 73. Et enfin, la Corse n'est pas une simple collectivité à statut particulier structurellement identique aux régions, départements et communes visées par l'article 72, donc pas d'alinéa spécifique dans le cadre de l'article 72. Et cette logique, elle permet aussi à la fois de prendre en compte la spécificité de la Corse, mais également de garantir l'État contre les risques de contagion. Je l'ai dit et répété, la Corse n'est pas la Nouvelle-Calédonie, mais en sens inverse, les régions de droit commun, y compris celles qui aspirent à la différenciation dans le cadre d'un renforcement de la décentralisation, resteront dans l'article 72 et ne pourront pas aspirer à la même autonomie que la Corse qui serait, elle, organisée dans un titre. Donc je pense que cela, nous avons intérêt à le débattre ensemble, en tout cas celles et ceux qui, dans cet hémicycle, sont d'ores et déjà persuadés, et nous l'avions dit déjà en 2018, qu'il faut une révision constitutionnelle qui garantisse le statut d'autonomie. Il faudra ensuite, très rapidement, là encore, pour aller avec une légitimité réaffirmée que confère une délibération de l'Assemblée de Corse, de se dire qu'au-delà du titre, nous souhaitons une loi organique dont nous pourrons, c'est la proposition que je fais également, définir ensemble les contours essentiels, sans rentrer dans le détail. Et puis cette méthode de travail, elle a vocation à se prolonger. L'autonomie, pourquoi faire ? L'autonomie, c'est aussi, ce sont aussi les enjeux du quotidien, ce sont les grandes transformations de ces sociétés, c'est où voulons-nous être dans 5, dans 10 ans, dans 15 ans, en termes de progrès économique, social, culturel. Et de cela, il faudra, bien sûr, parler également ensemble, sans craindre d'aborder les points qui inquiètent. J'en cite deux pour mémoire, et nous sommes souvent opposés. 3. Premier point, on nous dit, s'il y a transfert de fiscalité, il n'y a plus de subvention ou il n'y a plus d'aide de l'État. Il faut dire avec force que ce n'est pas vrai. Dans tous les systèmes autonomiques, subsistent des logiques de péréquation. On n'est pas dans une logique de tout ou rien, y compris d'ailleurs dans les formes d'indépendance négociée. Il y a toujours des mécanismes de péréquation qui durent et qui sont installées soit de façon structurelle, soit de façon transitoire, pour des sorties en sifflé. Premier point, première inquiétude à lever. Deuxième inquiétude cuide des grands équilibres, notamment dans le domaine de la santé et dans le domaine de la sécurité sociale et des retraites. Nous avons des propositions à faire de ce côté-là. Ce qui est évident, c'est qu'il est impensable pour nous que l'autonomie que nous souhaitons puisse se traduire par un recul de la garantie et des protections sociales. Et troisième et dernière inquiétude, souvent agitées. Alors la première, on peut quelquefois l'agiter devant les chefs d'entreprise notamment en leur disant attention, vous n'aurez plus d'aide, mais pas seulement les chefs d'entreprise. La deuxième, dont tous les gens qui peuvent être soit en difficulté à un moment donné de leur vie, confrontés par exemple à l'épreuve de la maladie, soit l'inquiétude pour les retraites. Et on sait combien le système des retraites est important. Et puis la troisième inquiétude, c'est celle des droits sociaux et de la protection de l'environnement et par exemple du droit de l'urbanisme. On dit souvent aux syndicats pour les droits sociaux ou aux associations de l'environnement, attention, l'autonomie peut être constitutive de régression. J'ai envie de dire que, sans parler d'autonomie, un changement de majorité parlementaire ou présidentielle en France peut toujours être l'occasion d'une régression des droits sociaux ou des dispositifs protecteurs institués par la loi. Que donc, moi, par définition, je fais confiance au peuple corse. Mais qu'en même temps, il faut dire fortement qu'il ne peut pas y avoir de régression ni sur la protection des terres, par exemple la loi littorale, ni de régression en matière de droits sociaux et qu'au contraire, l'autonomie ne peut être que synonyme d'avancée sociale et de progression sociale. Et au-delà de l'affirmation, il faut aussi le construire par les dispositifs juridiques que nous mettrons en œuvre. Quatrième et dernier point sur la méthode. Le processus d'autonomie, politiquement et institutionnellement, ne concerne pas seulement la collectivité de corse. On le sait, nous avons discuté avec les maires, nous avons discuté avec les présidents d'intercommunalités. Il y a deux enjeux essentiels à prendre en compte. Premièrement, dans le cadre du nouveau pacte fiscal et budgétaire avec le gouvernement et l'État, il faut que les compétences des communes et les moyens, notamment budgétaires et financiers mis à leur disposition, soient non seulement préservés mais également renforcés. enjeux essentiels et deuxièmement, il y aura certainement place aussi et le ministre en a acté le principe pour une réflexion sur une évolution selon un calendrier et un pas de temps à déterminer de l'organisation institutionnelle interne puisqu'on sait que 360 communes, dont certaines avec d'énormes difficultés, mais on connaît l'attachement des Corses à leurs communes, des intercommunalités avec des périmètres et des moyens qui prêtent souvent le flanc à la critique, il y aura nécessité certainement d'une réflexion. Donc, premier niveau, le travail interne sur notre projet. On voit que le travail est considérable dans un temps bref qui va nous imposer de travailler à une cadence soutenue. et deuxième condition complémentaire et impérative, trouver une majorité des trois cinquièmes. Et donc, il faudra que nous prenions notre bâton de pèlerin, que les députés et sénateurs convaincus de la nécessité d'une révision constitutionnelle nous aident à convaincre leurs collègues députés et sénateurs de toutes les formations politiques de venir construire une majorité pour enteriner la révision constitutionnelle. Donc, un chemin qui reste incertain, qui est complexe, mais, et je termine par ces mots, cette séquence du processus s'est ouverte par un drame, l'assassinat d'Ivan Colonne. Elle a été appelée par la rue et par le tumulte des manifestations souvent violentes. Elle a été rendue permise, ne l'oublions pas, par les évolutions démocratiques consacrées par le suffrage universel en 2015, 2017, 2021. Ça, ce sont les fondements de la démarche. Je termine en disant que, malgré les difficultés, malgré les obstacles, je reste fondamentalement optimiste parce que c'est le sens de l'histoire que de réussir et, finalement, nous n'avons pas d'alternative. L'alternative à la réussite du processus, c'est une Corse qui reste dans l'échec, sous la menace de logiques puissantes, prédatrices, la spéculation, la disparition de la langue, la domination, la prévalence de modèles économiques et sociaux qui vont détruire ce que nous sommes et ce que nous avons été, ce que nous avons vocation à rester, c'est-à-dire un peuple. Donc, il n'y a pas d'alternative à la réussite et je suis sûr que nous allons réussir. Merci, Monsieur le Président. Donc, nous avions prévu en commission permanente une possibilité d'intervention, bien évidemment, dans le cadre de ce compte rendu, avec un temps de parole octroyé à chaque groupe qui est le temps de parole ordinaire. Donc, si vous souhaitez vous exprimer, vous vous manifestez. Paul Kouastana pour Corinne Front. Merci, Madame la Présidente. Bon, c'est complexe, on ne sait même pas par quel bout le prendre maintenant, tellement ça devient compliqué. Ça fait à peu près, ça va faire bientôt un an que le processus a démarré avec un certain nombre de ratés, et une première réunion à Paris. Après, il y a eu des incidents, il y a eu l'affaire des prisonniers qui font qu'on a reculé plusieurs fois, on a sauté, enfin bref. Mais c'était dans l'air du temps. Comme vous dites, c'est dans le fil de l'histoire. à part les Vietnamiens qui ont réussi à écraser l'armée française et à les mettre dehors d'un coup, personne n'a réussi en 3-4 ans, en très courte période, donc il faut mettre un pied après l'autre et marche par marche. Donc ça fait plus d'un an que ça dure. Est-ce qu'on est prêt pour la discussion ? Non. Je dis on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Vous avez, je vais la faire simple, on a pratiquement eu aucune réunion structurelle pour mettre en place un projet. On ne peut pas arriver en disant, on prend ça à la Nouvelle-Calédonie, ça à la Polynésie, ça aux Açores et demander de signer. Ce n'est pas possible. Il nous faut un projet cohérent dans lequel il peut y avoir des emprunts à d'autres situations, mais dans lequel il faut qu'on fasse parler notre intelligence propre et nos besoins propres. Vous avez dit, Monsieur le Président, on va réunir les forces vives, c'est-à-dire tout le monde, les syndicats, les associations de consommateurs, les maires, etc., etc. Il nous reste quatre mois. Donc ça rit à Aour. Parce qu'on a fait une seule réunion, du moins structurelle à cette Assemblée. On a fait une seule réunion le lundi, qui a précédé le déplacement qu'on a fait sur Paris. Donc, je ne sais pas comment vous comptez vous y prendre, mais il va falloir faire très vite, il va falloir siéger non-stop. Parce que les forces vives, le Conseil économique, social et culturel qui est dans son rôle, les syndicats, les socioprofessionnels, en fait tout le monde, quoi. Il faut consulter tout le monde. Et T'aim Roi Troumese. On n'a pas quatre ans, on a quatre mois pour faire ça. Donc je pense qu'il faudrait s'y mettre très rapidement. Cet après-midi, il y a les syndicats qui viennent, hein, pour discuter de ça, justement. Donc, je veux dire, on a perdu beaucoup de temps. Le délai fixé, c'est le mois de juillet. Et on est en mars, mi-mars. Je vous remercie. Merci. Alors, d'autres interventions ? Non ? Josefa Giacometti. Cinq minutes. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président. Effectivement, au sortir de la réunion du 24 février dernier, je n'ai pas partagé l'enthousiasme unanime affiché par l'ensemble de ceux qui étaient présents à cette réunion, provoqué par la présence du président de la République française dans un exercice de communication, comme il est coutumier. et qui avait pour objectif, effectivement, d'afficher une volonté, laquelle nous verrons, j'y reviendrai, et de préparer éventuellement également de possibles désignations d'un échec qui ne serait pas porté par lui ou qui ne pourrait être imputé à son manque de volonté. Donc, oui, un exercice de communication, comme il sait les réussir, actant que l'on sortait enfin d'une séquence qui, de 25 années, vous avez rappelé avec fidélité un certain nombre de ses propos. Séquence, tant mieux si l'on sort de 25 années d'une posture absurde dans laquelle s'était enfermé l'État français et qui consistait à dire que nous ne pouvions discuter de rien et que rien ne pouvait se plaider après l'assassinat du préfet Erignac. Séquence qui, quand même, s'est conclue par l'assassinat également en prison d'Yvan Cologne. Il y a la recherche de la vérité qui est en cours, en tout cas, de tenter d'en établir quelques bribes et qui a provoqué les mobilisations qui nous ont mis autour de la table avec les soubresauts que nous avons ensuite connus durant toute cette année. Alors, un discours plus ouvert, il faut le dire et le reconnaître, plus ouvert sur la forme, mais dont le fond n'a pas beaucoup varié. Il a réaffirmé les lignes rouges. Alors, la première, j'ai eu l'occasion, comme d'autres, d'y répondre, le maintien de l'accord dans la République. Pour l'indépendantiste que je suis, je souhaiterais toujours franchir cette ligne rouge, mais je suis bien consciente que nous ne sommes pas en train de rédiger la déclaration d'indépendance. Donc, nous n'en sommes pas là et que l'autonomie n'est pas une finalité pour nous, pour moi, indépendantiste, mais qu'elle peut être une étape acceptable, autant qu'elle soit une véritable autonomie. Puis ensuite, la deuxième ligne rouge, celle-ci a été réaffirmée et elle est plus problématique. Vous l'avez rappelé, la question de deux catégories de citoyens fermant la porte au statut de résident, à la co-officialité et à la notion de peuple. J'y reviendrai en conclusion. Alors, tout est interprétable. Et là aussi, je le partage. Tout est interprétable et on pourrait retenir d'autres moments du discours ou d'autres formulations. Parce qu'il a quand même dit que l'inscription dans la réforme constitutionnelle, qui avait déjà été dit en 2018, je le rappelle avant l'affaire Benalla, était un des horizons possibles. Un horizon, par définition, ça s'éloigne chaque fois qu'on s'en rapproche, était un horizon possible parmi d'autres. Bon, ça devient, il faut une boussole. Mais bon, on peut l'interpréter comme étant un signe positif. Il vous a d'ailleurs enjoint, je le cite, à travailler en ce sens. Ça, l'interprétation, elle peut... J'ai une interprétation plus fermée. Vous en avez une plus ouverte. Je crois que ça peut être aussi une stratégie acceptable. Si l'on se saisit véritablement de cette possibilité ouverte et de cette interprétation très ouverte. Ça peut être une stratégie acceptable, et je rejoins par là Polkoastan, et je l'ai déjà fait il y a quelques mois, si on affiche une volonté en face. Parce que j'en viens au deuxième élément. Tout est dépassable. Je l'ai entendu dans plusieurs interventions. Tout est dépassable. Oui, rien n'est figé. OK, là on touche à la volonté politique. De l'autre côté de la mer, je l'ai évoqué en introduction, moi je n'ai pas vu beaucoup de changements. De l'autre côté de la mer, c'est on négocie, on parle de tout sans tabou. OK, on négociera rien de fondamental. Bon, ici, en septembre dernier, je vous entends ce matin, monsieur le Président, nous inviter à des réunions et des échanges. En septembre dernier, je vais vous poser une question orale sur ce sujet, appelant à la mise en œuvre d'un travail de fond ici, dans cette assemblée. D'abord, avec l'ensemble des élus qui représentent le mouvement national, puisque à travers eux, 70% des Corses se sont exprimés. Et puis également avec ceux qui ne partagent pas nos idées et qui représentent une part des Corses, mais qu'il allait falloir aussi faire valoir le fait majoritaire, le fait national. Septembre dernier, faisait déjà écho à des demandes et à des appels à un moment donné à la mise en œuvre d'un travail, parce que converger, ce n'est pas tous derrière une seule voie, c'est converger sur le projet. Aujourd'hui, j'attends de voir si nous convergeons sur le projet. Parce que d'aucuns nous accusant d'être les agents de l'échec, décidément de l'autre côté de la mer comme ici, c'est un jeu à laquelle beaucoup s'attellent, nous renvoie à nos engagements. Moi, je n'oublie aucun de mes engagements. C'est assez amusant, d'ailleurs, qu'on convoque certains engagements pour le faire. Bref, je passe des passons. Ce dont nous discutons est plus grand que ça. L'autonomie. La question de l'autonomie peut être une étape acceptable, si on le disait, et pour conclure, c'est l'autonomie législative. Oui, mais il ne s'agit pas de ça aujourd'hui. On ne négocie pas. Paul Kouastain le disait, on ne négocie pas aujourd'hui quand on va en Paris. On va regarder des PowerPoints. Très bien faits par les ministères, mais des PowerPoints. Donc moi, si on entre en négociation, on sera là. Oui, nous allons y participer. Rentrons dans le fond des compétences. Nous, pour ma part, nous sommes pour le transfert de l'ensemble des compétences, hormis du régalien, sur l'éducation. J'ai des contributions à apporter, la compétence partagée, ça ne marche pas. Pour ça, là-dessus, on peut être d'accord avec les ministres. Sur la santé, passons l'épisode désastreux de ces dernières heures sur le CHU. Est-ce qu'on veut un véritable transfert sur la santé, sur l'emploi, sur la question du foncier, sur le social, sur la fiscalité ? Un vrai transfert ou simplement une dotation déguisée ? Là, si vous nous demandez cela, on sera au rendez-vous. Je finis sur les propos d'Emmanuel Macron, les derniers sur le peuple. Vous avez eu d'ailleurs l'honnêteté de rappeler que ce n'a pas été dans sa bouche, la notion de peuple. Monsieur le Président du Conseil exécutif, si on va nous vendre un préambule d'un titre, c'est toujours mieux, ou d'un article où on va évoquer une entité, c'est les mots qui ont été, c'est les mots du Président, ou peut-être une communauté de savoir-faire, ayant des savoir-faire, ayant des chants, des traditions, une gastronomie, une histoire et une langue. Un préambule décorrélé de droits, de possibilités juridiques pour ce peuple de faire valoir ses droits sociaux, économiques et linguistiques. On se mentira. Nous, nous mentirons et nous mentirons aux Corses. Là, on ne sera pas au rendez-vous. Donc, si nous voulons, vraiment, construire une solution politique dans le peuple, dans le peuple, dans le droit, dans la terre, et faire valoir, faire valoir, une fois et pour toujours, et construire cette solution globale, nous n'aurons pas à l'autre côté, ni à l'autre côté, ni à l'autre côté, ni à l'autre côté, ni à l'autre côté. Je serai presque en harmonie avec Josépha sur un certain nombre d'interprétations de ce que nous avons vécu. Place Beauvau. Je crois que la présence, même furtive, puisque je crois que la séquence a duré près d'une heure et demie du président de la République, dit effectivement des choses. Elle affirme le souhait et l'implication au plus haut niveau. À part le pape François qui vient bénir le processus, on ne peut pas faire mieux. Le président de la République prend une heure et demie de son temps pour dire trois choses. Et Josépha a raison. Ces trois choses, on peut les interpréter. D'abord, il rappelle qu'il y a des lignes rouges. On peut être daltonien, les voir roses, les voir oranges, les voir très rouges, rouge vif, rouge impérial. En réalité, il y a des lignes. C'est ce que, à titre personnel, j'ai qualifié d'horizon indépassable. Nous, on est plus ou moins à l'aise là-dedans. Première chose. Deuxième chose. Je reprends in extenso ces termes. J'ai entendu votre besoin de reconnaissance et de différenciation. Votre besoin de reconnaissance et de différenciation. Vous pouvez le mettre dans l'article 72, 73, 74, dans un titre. On ne va pas rejouer aux constituants comme en 2018. Ça peut être un titre creux. Ce n'est pas parce que la Corse, figurée en toutes lettres, la Corse est autonome dans un article, que derrière, dans un titre, pardon, que derrière, en conséquence des lois organiques, nous aurions l'autonomie auquel certains aspirent. Deuxièmement. Troisièmement. Inscrire dans un destin méditerranéen, mais dans la Méditerranée. Il y a des statuts qui courent des antipodes, des plus serrés, plus centralisés, jusqu'aux plus audacieux. Troisièmement. Et sur ce point que je voudrais insister. Le Président attend de la Corse, je cite, qu'émerge une solution collective. Monsieur le Président, on ne va pas refaire le film des ratés, des rendez-vous manqués, des calendriers, des agendas, du discours de la méthode. Force est de constater qu'aujourd'hui, au stade où nous en sommes, probablement la majorité, et je vous le concède, est affûtée du point de vue strictement institutionnel. Probablement. Est-ce que c'est la commande qui est passée ? Si oui, alors, dans le droit fil que vous avez évoqué, vous consultez vos amis, vos amis au sens le plus large, l'opposition, quelques représentations plus ou moins vivres de la société civile, et vous pouvez être prêt pour dire voilà le titre auquel nous aspirons pour qu'il figure dans la Constitution. Moi, je vous le concède. Moi, quand j'entends un Président d'une République exhorter la représentation en Beauvau, en l'indiquant qu'il souhaite voir émerger une solution collective, je ne l'interprète pas, stricto sensu, comme l'expression d'un titre qui devrait figurer dans la Constitution. Je pense qu'à la fois, ces propos présidentiels, précédés par les propos du ministre, nous invitent à l'expression et la manifestation d'un projet beaucoup plus global. Alors, à ce stade, moi, je ne sais pas si c'est un problème au démarrage, si vous avez un problème de passage à l'acte, vous prenez une AMO. Après tout, on prend bien des AMO pour la traversée de je ne sais quelle route territoriale ou pour creuser et faire passer une canalette, on peut prendre une AMO en termes de méthodologie pour essayer de nous accompagner. Mais on n'y arrive pas. À ce stade, nous sommes réunis un jeudi soir de 20h30 à 22h45 avec le discours introductif de la présidente de l'Assemblée, le discours introductif du président de l'exécutif et le discours introductif, très court, je dois le concéder, du président de la Commission des Finances. Moi, je ne sais pas comment on va y arriver, mais ce que je sais en l'espèce, ce que je devine, ce que je présage, ce que je pressens et j'en suis heurté, c'est qu'au mois de mars, nous ne sommes pas en ordre de bataille pour, à l'été, dire voilà quel est le projet d'autonomie que nous voulons, auquel nous aspirons, au sens plus ou moins large, premièrement, et deuxièmement, qu'elles sont derrière ce projet d'autonomie, parce que, accessoirement, il faut peut-être convaincre les Corses. Il y a eu des élections, les élections, elles ont eu lieu. C'est très bien, mais ça, c'est un peu le syndrome du président Macron. C'est en tout cas ce qu'une majorité prétendue de Français lui reproche, au motif que son projet présidentiel incluait la réforme des retraites. Maintenant, il revient tranquillement en disant, voilà la réforme, j'ai été élu pour ça. Soit vous considérez, c'est une approche démocratique qui fait sens, que vous avez été élu pour aller là où vous voulez aller, plus ou moins seul, plus ou moins isolé, ou plus ou moins rassemblé. Et à ce moment-là, il n'y a plus rien à faire, vous y allez, vous déposez ça ici, il y aura des gens dans la rue qui seront contents ou pas, des gens dans le foyer qui seront contents ou pas, et là, on est prêt. Soit on est beaucoup plus ambitieux et on répond à la requête du président de la République qui souhaite voir émerger une solution collective et ce n'est pas seulement un travail institutionnel. Sans quoi, on va avoir deux blocs qui s'affrontent, qui seront aux antipodes. Il y aura une fertilité institutionnelle en face de laquelle se dressera une stérilité, je dirais, opérationnelle. Et ça ne peut pas fonctionner comme ça. Vous ne pouvez pas dresser les deux camps. Il faut que les deux bouts se tiennent. Il faut à la fois être ambitieux, vous l'êtes, on sera d'accord ou pas. Nous, on fixera des limites, mais vous les connaissez déjà, du point de vue institutionnel. Mais si on ne fait pas la démonstration, pour nous, référendum à l'appui, que nous nous fixons ensemble des objectifs, c'est-à-dire des objectifs en termes de politique publique. Une politique publique, c'est quoi ? C'est des objectifs, des moyens et des contrôles d'évaluation. Si nous ne sommes pas capables de dire, dans les mois, dans les semaines qui viennent, au Corse, voilà à quoi sert l'autonomie. Voilà pourquoi nous devons inscrire un titre, un article, un alidéal dans la Constitution. Mettre en perspective ces objectifs, les moyens qui s'y attachent, le calendrier, l'agenda qui est relié, à ce moment-là, quelques-uns se feront plaisir. Mais on va laisser beaucoup, beaucoup de gens sur le carreau. Nous, on vous le répète, on vous l'a dit. Alors, la présidente, vous l'a dit, tu vas faire beaucoup de gens sur l'espérance. Nous, on ne va pas vous le réitérer jusqu'à l'infini. Le risque, aujourd'hui, les grands, et je finis là-dessus, c'est du reste, parce que la leçon des exemples vaut mieux que celle des préceptes, ce qui s'est déjà passé à Beauvau l'après-midi. Qu'est-ce qui s'est passé à Beauvau l'après-midi ? On a esquissé les uns les autres nos propositions sur le foncier. Et donc, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez un boulevard dans lequel s'engouvre le ministre en disant, voilà nos propositions, c'est le syndrome des PowerPoints. Et puis, vous avez les contradiés. Dans les contradiés, vous avez la position de l'exécutif, la proposition des ou de l'opposition, et on va avancer comme ça. À la réflexion et à l'aboutissement de cette démarche-là, il n'y a pas, ce qu'a demandé le président de la République, et ce à quoi nous vous exhortons depuis des mois, il n'y a pas l'émergence d'une solution collective. Yacine Tevane. Merci, madame la présidente. Je serai court, puisque Romain Colonne la complétera au cas où. Bon, moi, je suis beaucoup plus optimiste, mais je pense que ça ne va surprendre personne. Il y a quelques mois, rappelez-vous, il n'y avait plus de processus. Je pense qu'il faut aussi le dire. Il y a un certain nombre de choses. de signes qui ont été donnés, ce qui nous a permis de remonter, de relancer ce processus. Après, je rejoins les propos du collègue et ami Poulcastan. Les choses, elles ne vont pas se faire d'un coup de baguette magique. Il va falloir se battre. Il va falloir mener les combats. Et, quelquefois, peut-être perdre quelques batailles. Mais, à la fin, nous, on sait où on veut aller. Je pense que même au-delà du groupe FAPO Boulusset, le mouvement national sait où il veut aller. D'ailleurs, il a été unanime sur le fait de ne pas reprendre les discussions si un certain nombre de signes n'étaient pas donnés. Ils ont été donnés. Tant mieux. Tant mieux. Et on s'en félicite parce que c'était quand même des injustices inacceptables et intolérables. Maintenant, les choses, elles se construisent. Et pour notre part, on a été très clair. Oui, il y a un peuple corse. Oui, il va falloir le réaffirmer. Et je pense que les Corses, et la majorité des Corses, sont conscients qu'il y a un peuple corse. Oui, il y a une langue corse. Oui, il va falloir le marteler et le faire comprendre si certains en doutent encore. Oui, il y a une culture, il y a une appartenance. Oui, il y a des problèmes de foncier, de dépossession. Oui, on l'appellera statut de résident. On l'appellera comme on veut. Mais ça, c'est la réalité. Et nous, s'il n'y a pas ça. On ne va pas monter et discuter, bien sûr, techniquement, et qu'il y a beaucoup d'autres choses à négocier, bien entendu, le statut de résident, le transfert fiscal, etc. Mais s'il n'y a pas ça, si on nous dit qu'il n'y a pas de peuple, si on nous dit qu'il n'y a pas de langue, si on nous dit qu'il n'y a pas de problème pour se loger et qu'il n'y a pas de spéculation foncière et immobilière, ça pose un problème. Mais moi, ce n'est pas ce que j'ai entendu. Alors, je n'ai pas trop l'habitude de Beauvau, pas ce que j'ai entendu. Pourtant, j'ai posé une question très claire, très directe. J'ai dit que dans un village comme le mien aujourd'hui, les jeunes et les moins jeunes n'arrivaient plus à accéder à la propriété. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est un village qui n'est pas au bord de mer. Il faut y être né pour y résider et habiter. Eh bien, trois maisons qui se vendent, trois personnes du continent. Il y a des jeunes qui se lèvent tous les matins, qui vont travailler, et qui nous disent qu'il y a des jeunes qui se lèvent tous les matins, qui vont travailler, et qui nous disent qu'ils se lèvent, qu'ils se lèvent, qu'ils se lèvent, qu'ils se lèvent, qu'ils se lèvent. Donc ça, il ne faut pas l'ignorer. C'est ce que j'ai dit au ministre Darmanin. Donnez-nous la solution pour régler ce problème. Vous l'appelez comme vous voulez. Vous mettez les artifices, les dispositifs que vous voulez, mais donnez-nous les moyens pour que ces gens-là puissent se loger. Et je parle quand même d'une zone qui n'est pas quand même soumise aujourd'hui. Mais c'est la réalité. Je ne parle même pas d'autres endroits où... Non, Igor, si. Où n'existit mon vieux. Qui, n'est-ce pas sans bien. Ni nous. Ni nous. Mais la réalité, elle est là. Après, il n'y a pas ça. On va pas inventer et discuter. Il n'y a pas besoin de processus historique. Le processus hystérique, historique, comme on l'a vu. j'aime pas trop le mot historique le processus qu'on est en train de mener c'est pour ça nous qu'on le mène c'est pour ça qu'on le discute, pas que pour ça mais surtout pour ça donc c'est ce qu'on a dit, la réponse qu'on a eu du ministre je ne suis fermé sur rien donc à Watokanoï l'opposition avec bien entendu ses revendications et nous, mouvement national avec un certain nombre de choses sur lesquelles on ne transigera pas la bataille n'est pas gagnée il faut la mener et je suis sûr qu'on va la gagner merci qui d'autre souhaite intervenir pardon merci vous avez la parole Madame la Présidente je débuterai suite au propos de mon collègue Yacin Tevani je le dis sans effet de manche et sans emphase nous ne sommes pas là pour répondre à la requête du Président Emmanuel Macron nous sommes pour notre part en tout cas je parle là uniquement pour les gens que je représente pour répondre à la requête du peuple corse qui s'est exprimée à travers le suffrage universel c'est la seule requête à laquelle nous devons répondre alors après que nous engageons un cycle de discussion bien évidemment mais nous ne rentrons pas dans cet hémicycle dans une autre optique que celle-ci et commencer par le suffrage universel c'est ce parce que c'est aussi important que cet hémicycle l'entende et au-delà les corse qui nous écoutent c'est aussi ce que nous avons réaffirmé au nom du groupe que nous représentons au nom plus largement j'ose le dire de la famille nationaliste ce que nous avons affirmé directement au Président de la République Emmanuel Macron et Yacinthe a rappelé tout un certain nombre de choses mais nous avons dit dans le respect le plus total des oppositions que la démocratie devait être la seule boussole de ce processus et nous avons méthodiquement rappelé la formidable dynamique démocratique qui est à l'oeuvre en Corse depuis 2015 et qui je crois pour une famille politique ne connaît pas d'autre équivalent en Europe pour la même période nous avons dit Yacinthe l'a rappelé avec force et détermination à quel point nous croyons à l'existence du peuple corse pour au moins deux raisons parce que nous considérons être les héritiers d'une culture tous autant que nous sommes d'une culture commune qui s'est sédimentée dans plusieurs siècles d'histoire mais aussi parce que politiquement collectivement nous avions fait le choix d'adhérer à cette communauté que nous appelons peuple corse et que nous voulons voir être reconnus et reconnus à travers tout un certain nombre de droits nous avons aussi dit au Président de la République que ce processus toujours avec le fil conducteur de la démocratie n'avait pas débuté sur un socle adéquat lié aux différentes élections et au suffrage universel mais avait débuté sur un drame celui de l'assassinat d'Yvan Colonna nous avons également dit au Président de la République qu'il était hors de question pour nous de rentrer dans ce processus en opposant ce qu'il est commun désormais de qualifier de dossier ou de problème du quotidien des Corses et de l'autre côté en opposition les grandes questions institutionnelles ou que d'aucuns qualifieraient de romantiques mais qui pour nous sont fondamentales puisque c'est ces mêmes questions là qui nous permettent de nous projeter comme peuple pour les 10, 20, 30, 40, 50 années à venir nous avons également dit au Président de la République que la France faisait en Méditerranée en tout cas et ailleurs figure d'exception dans son traitement institutionnel et dans l'organisation institutionnelle des îles de Méditerranée nous avons rappelé toutes ces choses pour dire que nous devions désormais solder 50 ans d'une histoire conflictuelle mais je voudrais dire ici et j'entends la proposition qui a été faite et nous entendons la proposition qui a été faite par le Président de l'Exécutif d'essayer prioritairement de dégager un consensus au sein de la famille nationaliste nous y adhérons pleinement nous n'avons jamais pensé dans cet hémicycle qu'il y avait les bons nationalistes d'un côté les mauvais de l'autre qu'il y avait les jusqueboutistes et ceux qui le seraient un peu moins nous disons simplement pour reprendre l'optimisme de Yacinthe Vani nous disons simplement que jusqu'à preuve du contraire et Paul Kouastan l'a esquissé à son tour en préambule un conflit ne se solde pas et un conflit de cette importance ne se solde pas jamais ou rarissimement par l'adhésion d'une partie à toutes les propositions de l'autre partie en disant cela ça veut dire qu'il va falloir au sein de cet hémicycle bien évidemment mais avec l'Etat que nous cheminions les uns vers les autres cheminions les uns vers les autres pour trouver une position d'équilibre qui au moment des discussions puisque ça a été dit et c'est même rappelé écrit dans plusieurs documents dont on va devoir traiter tout à l'heure que l'autonomie n'est pas une fin en soi c'est la traduction institutionnelle à un moment donné d'un certain nombre de besoins mais nous nous ne voulons pas dire en début de processus que le processus a échoué que le processus n'aboutira pas nous voulons selon les orientations que nous avons déjà évoquées que je viens de rappeler avec force dire que nous allons cheminer constamment avec comme seul juge l'écorce que nous allons cheminer constamment en fonction de ces orientations et de ces grandes orientations politiques à la recherche à la recherche d'un consensus politique en interne et d'une solution qui soit acceptable à l'issue du processus et pour terminer dire simplement que ce qui nous importe c'est que nous puissions à l'issue du processus et à l'issue de la mandature nous retourner regarder nos enfants bien droit dans les yeux et savoir si suite à cette négociation politique nous leur avons laissé une Corse une institution une terre une langue qui soit davantage protégée un peuple qui soit davantage reconnu qu'il ne l'était hier c'est l'engagement que nous avons pris devant les électeurs c'est celui que nous prenons devant nos enfants et devant le peuple corse savoir si nous travaillons au quotidien pour la défense des intérêts moraux de ce peuple et matériels de ce peuple et nous ne tergiverserons pas sur ces questions là merci madame la présidente de l'assemblée monsieur le président du conseil exécutif mesdames et messieurs chers collègues je vais commencer par une digression toute personnelle qui paraît a priori éloignée du sujet mais à mon avis pas tant que ça moi j'aime beaucoup le cinéma à titre personnel et notamment sous l'angle du travail des réalisateurs il y a mille manières de catégoriser les réalisateurs il y en a une que j'aime bien qui consiste à dire qu'il y a des réalisateurs qui travaillent sur la vie les saisons le temps les sentiments etc et une autre qui travaille sur le cinéma lui-même j'ai un peu l'impression collectivement que pour l'instant on conduit un processus sur le processus est-ce qu'on est optimiste est-ce qu'on est pessimiste est-ce qu'on aura les trois cinquièmes où en sommes nous qu'en pensent-ils etc le processus c'est comme l'autonomie c'est un moyen c'est pas l'alpha et l'oméga même si on est d'accord pour l'appeler de nos voeux c'est pas une finalité la finalité je crois qu'on en est tous d'accord c'est qu'on change la vie des gens et je partage une grande partie des inquiétudes qui ont été exprimées jusqu'ici je n'ai pas l'impression qu'on en prenne le chemin alors je vais préciser mon propos je ne sais pas si depuis Paris il y a une volonté de solder 50 années de conflit pour la période contemporaine je ne sais pas si du côté de l'hémicycle il y a une capacité à appréhender la réalité dans sa globalité dans sa vérité on va voir à l'usage moi je m'en tiendrai à ce stade au fait premier fait Paul l'a dit on est très court mais bon on ne s'attendait pas dirons-nous à ce qu'on nous dise joint même si pour notre part et sans prétention aucune on pensait si l'on voulait inscrire la Corse dans le train de la révision constitutionnelle que c'était a priori la bonne date deuxième fait le président de la république est autour de la table alors moi je ne vais pas surinvestir symboliquement le sens de la présence mais je ne vais pas à ce stade en minimiser non plus la portée je pense que politiquement ça veut dire quelque chose et que lorsque le président de la république le jour anniversaire je crois du début de la guerre en Ukraine vient pendant une heure et demie place Beauvau etc il y a pour moi une signification politique dont on verra à l'usage jusqu'à quel point elle ira mais ça me paraît posé troisièmement Josépha d'autres l'ont dit il y a cette idée claire de nous inscrire dans la révision constitutionnelle non pas qu'elle serait ou qu'elle soit dédiée mais parce que elle inclurait également le cas de la Nouvelle-Calédonie bon ça ce sont parmi d'autres trois faits qui sont à mon avis difficilement réfutables après les interprétations personne n'a de boules de cristal et bien malin celui qui entre nous parmi nous dira très exactement quel sera le chemin des mois des mois à venir moi je voudrais au nom de mon groupe et très brièvement répondre sur deux ou trois niveaux d'interrogation premièrement je vais employer le terme celui de la méthode je ne reviendrai pas Jean-Martin Josépha d'autres l'ont dit on en a beaucoup parlé attendons qu'elle soit posée et ensuite dans les délais impartis on fera on fera au mieux deuxièmement le fond on peut tout reprocher à ces gens là ou pas d'ailleurs mais il y a quand même une forme de clarté et c'est là où je nous rends modestement et collectivement attentifs j'ai écouté le président du conseil exécutif d'autres orateurs il n'a pas été ça a été dit question de peuple il n'a pas davantage été question de langue on a parlé des savoir-faire des traditions etc dans les termes voulus attendus à ce stade ce n'est pas encore le cas faut-il pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain et considérer parce que des termes clés parce que des orientations claires n'ont pas été versées au débat que l'on doit se réfugier sur l'avant-teint et abandonner par principe la perspective du dialogue non il faut dialoguer il faut qu'on travaille et ça m'amène à deux points de conclusion le premier c'est sur le volet méditerranéen bien sûr qu'il faut qu'on y travaille très sérieusement le conseil exécutif il nous dira pourquoi je pense même s'il a déjà un peu dit il semble très attaché au statut des assorts on l'a un peu regardé Paris comme en écho nous dit Outre-mer on a un peu regardé déjà on va continuer on ne va pas enfermer le débat je sais que ce n'est pas votre volonté en tous les cas je crois dans une confrontation entre deux approches statutaires il y en a beaucoup d'autres il y a autant de statuts et d'institutions qu'il y a d'autonomie donc on peut encore comparer un certain nombre de situations et travailler ensemble et le volet méditerranéen européen il est essentiel deuxièmement dès lors qu'on a posé les choses au plan politique Yacinthe l'a dit moi je suis d'accord là-dessus un peuple une langue une terre il faut en décliner techniquement juridiquement politiquement des droits des droits quels sont-ils on va y travailler le temps court et donner des contenus l'important et je terminerai là-dessus c'est que les choses soient claires pour nous nationalistes on l'a dit quelques heures avant la réunion de Paris je le redirai brèvement ici et maintenant il faut que le processus procède d'un fait politique pour nous c'est un fait national pour d'autres c'est un fait populaire pour d'autres encore c'est un fait d'une autre nature peu importe c'est pas le moment d'en débattre mais on est attaché à ce volet là et président on en a un peu discuté l'idée du titre du titre elle nous séduit assez vous nous direz le contenu que vous voulez y mettre mais dans le principe et sa portée constitutionnelle on est assez partant mais il va encore falloir qu'on en débatte reste la méthode entre nous la question de l'appel que vous lancez aux nationalistes Jean-Martin a dit ou d'autres les amis etc moi je suis pas votre ami au sens politique du terme pas votre allié mais je suis nationaliste si vous lancez un appel à ce qu'on débatte je le dis tranquillement devant l'assemblée et les gens qui nous écoutent on répondra présent même si le désaccord est profond pour reprendre vos termes et la difficulté majeure je suis pas Macron je vais pas commencer au nom du groupe à positionner des lignes rouges mais je mets quand même une condition de principe puisque je crois qu'on la partage au moins celle-là que ce soit pas contre les autres élus et qu'il n'y ait pas un accord des nationalistes aussi compliqué qu'il puisse être à trouver en laissant aux autres le soin de s'aligner ou pas pour après s'ils sont d'accord les encapsuler et s'ils ne le sont pas les culpabiliser ou les victimiser si ça doit marcher c'est parce qu'on y sera tous et je crois qu'on est d'accord là-dessus si c'est au nom de la convergence entre nationalistes qui est souhaitable une autre manière de cliver et de diviser la représentation des Corses pour nous la représentation nationale même si d'un point de vue institutionnel on est loin du compte et je le redis en pensant que ce n'est à mon avis pas votre volonté pas votre tactique nous on n'est pas d'accord et on n'écrira pas la copie des nationalistes contre le reste des Corses donc ceci étant posé ça va sans dire mais comme disait l'autre c'est mieux en le disant je finis un fait politique au Vato Nacional un temps très court une méthode j'en parle plus un contenu pour qu'à chaque session ou à chaque retour de Paris nous ne nous adonions pas à ce qui relève d'une forme de thérapie collective mais qu'au contraire nous entrions dans les attendus du débat et dans les attentes des Corses je rejoins ce qu'a dit Romain Cologne il n'y a pas de problème d'injonction présidentielle ou ministérielle il y a une attente une réponse une volonté populaire parce que le processus il est voulu et qu'on a vocation à s'y inscrire et donc cette idée enfin dans ce périmètre d'exigence pas de difficulté à ce qu'on continue moi je ne vais pas dire comme chacun l'a fait aujourd'hui je suis optimiste je ne suis pas je ne suis moins je ne suis plus ma petite expérience de la vie publique et me conduit à penser qu'à ce niveau d'interlocution ce n'est pas un problème de perception des sentiments c'est un problème de volonté politique si elle existe il y a un chemin si elle n'existe pas c'est une impasse on y est et on est trop engagé pour faire machine arrière donc je ne veux pas croire que ce soit une impasse allons-y résolument et pour notre part et ce que j'ai ici à coeur et avec plaisir la capacité de de représenter on répondra à ces conditions-là présents pour la suite des événements merci Arine Gradiab est-ce qu'il y a d'autres interventions oui je ne vois pas oui Pierre Chong je vous en prie non pardon voilà il y a un micro mobile au dernier rang merci je vous en prie je vous en prie madame la présidente à de la part là comme le représentant du mouvement que stade à tout de 2005 je vous en prie à la sélection mais vous en prie à tout au stade du résident à l'officacité au BADUK et à ces rapports dans taïve et dans l'ambiance ce stade à peine après je tourne des paroles du président qui fasse deux catégories et les nationalistes qui sont légitimes à parler du stade du Hague et nous conseillons une seconde possibilité de dire à l'officacité force du mal de la présidente je suis en prie à l'officacité de vos paroles donc adieu je adieu mon travail adieu à madame Givas qui est encargué du stade du Hague tout tous mon argument qui est je mon son est un païs et un stade du dolander allemand et donc elle a travaillé dans tout sériement et a joué du tout à Marie Hélène alors c'est bon éolite de mica il m'est m'est rialde et c'est fait de oi bien grâce au président Je vais vous dire deux mots, même si j'ai déjà évoqué le sujet dans mon discours introductif. Vous connaissez à la fois mon esprit critique et également ma propension naturelle à faire plutôt de l'opérationnel et du projet. Et c'est vrai que des fois, je trépigne un peu parce que j'ai très envie de travailler déjà sur la deuxième partie de ce processus. Et mon esprit critique, qui est quand même assez exacerbé de par ma profession, puisque quand on est un scientifique, par définition, on passe son temps à remettre en cause, me conduit quand même à dire que la réunion qui s'est tenue à Beauvau a été un point d'étape important dans le processus qui s'est engagé. Bon, il s'est reconnu d'ailleurs par Jean-Christophe Angéline, mais d'autres aussi. Que n'aurait-on entendu si la réunion d'abord n'avait pas eu lieu ? Que n'aurait-on entendu si vous n'auriez pas pu vous exprimer ? Que n'aurait-on entendu si le président de la République n'était pas venu ? Parce que tout le monde attendait le feu vert du président de la République. La dernière fois que j'ai entendu le président de la République en Corse, c'était dans l'épisode malheureux de l'Albore. Je vous prie de croire que ça laisse des traces. Bon, donc, sans être ni une fan, ni une courtisane en la matière, moi, je considère, comme certains ici, qu'il y a quand même un pas intéressant qui a été franchi. Alors, bien sûr, on peut discuter de tous les thèmes, de tous les sujets, de tous les projets, mais sans modification constitutionnelle, il n'y aura pas de projet autonomique. On peut tourner le sujet dans tous les sens. Et franchement, moi, je ne suis absolument pas une femme, une fan des modifications constitutionnelles et des modifications des institutions à tout bout de champ, parce que je crois que les dynamiques de progrès sur le plan du développement économique, sur le plan social, ne passent pas forcément par des textes. Mais ça, c'est mon avis purement personnel. Il n'en demeure pas moins que concernant notre sujet, s'il n'y a pas, et dans la pratique de conseillère exécutive et de présidente de l'agence du tourisme, que j'ai, le mandat que j'ai exercé, s'il n'y a pas de modification constitutionnelle, même pour des choses très simples et très basiques, on ne pourra pas avancer. Je ne vais pas en faire la démonstration aujourd'hui. Nous aurons tout le loisir de pouvoir en discuter dans des réunions techniques. Alors oui, moi, je suis d'accord, bien évidemment, avec Jean-Martin. Une autonomie, pourquoi faire ? Le président de l'exécutif l'a dit aussi. Pourquoi faire ? Comment ? Quel moyen ? Quel calendrier ? Mais il ne faut pas dissocier les deux choses. D'un côté, effectivement, la dynamique institutionnelle et la nécessaire réforme constitutionnelle, et de l'autre, la dimension purement opérationnelle. Il va falloir travailler sur les deux facettes de la même pièce. Ça, ça me paraît évident. J'ai dit au président de la République, pour ceux qui n'étaient pas là, je n'ai pas fait un long discours, je vais plutôt à l'économie en la matière. Je lui ai dit, et ceux qui étaient présents m'en seront témoins, je lui ai dit qu'il fallait être audacieux. Il a le sourcil qui s'est levé, je me souviens, très bien. Il fallait être audacieux et innovant. Donc maintenant, c'est à nous d'y aller. Ou on décide d'être audacieux, nous aussi, et innovants, ou on attend. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un processus d'autonomie, par définition, ça s'appelle un processus, que ça prend du temps. Je reviens du Val d'Aoste, il y a une quinzaine de jours, dix jours, parce que j'y ai été invitée en tant que présidente de l'Assemblée de Corse pour les 78 ans de l'autonomie et les 75 ans du statut actuel, 75 ans d'autonomie, ils continuent à discuter avec Rome pour des acquis supplémentaires, pour des modifications de fiscalité, etc. Donc, ce n'est pas au moment T un statut d'autonomie point barre, c'est un processus dynamique qui va se construire au cours du temps. Bien évidemment, je comprends que ça suscite, et moi-même, je suis soumise à ces sentiments-là, à ces ressentis en tous les cas, que ça suscite des interrogations, des angoisses, même des critiques, c'est normal en démocratie, mais il faudra bien, à un moment donné, répondre au périmètre qui a été évoqué, révision constitutionnelle, et à un moment donné, dire ce qu'on veut. C'est très simple, moi je ne suis pas très compliquée. On nous a posé une question, on nous a dit qu'il y a une possibilité, voilà, vous voulez ou vous ne voulez pas. Moi, ça me paraît très clair. Donc, le calendrier est contraint, le champ des possibles est ouvert, le champ des possibles est ouvert, il faut travailler sur les deux aspects, le plus rapidement possible. On a la conférence de coordination, on a un groupe de travail resserré qui peut être constitué, et on mobilise les commissions compétentes pour chacun des sujets. Dernier point, bien que non juriste, ne pas confondre, ne pas oublier, pardon, qu'il y a la réforme constitutionnelle, qui me semble indispensable pour inscrire de manière, comme l'a évoqué le président de l'exécutif, très claire, la singularité de la Corse au sein de la République, de manière très, très claire, et il faut que ce soit parfaitement pesé, et il y a des spécialistes qui rédigeront le titre et l'article en question, les articles concernés, ça c'est une chose, et puis ensuite, il ne faudra pas tergiverser, il faudra, bien évidemment, nous, dans le cadre de la loi organique, travailler ensuite, de manière très concrète, à toutes les déclinaisons qu'évoquait Josépha. Mais en même temps, on ne peut pas demander, dans la même réunion, de tout avoir, et dans les 15 jours qui suivent, d'avoir tout réglé. Donc, s'il doit y avoir une méthode, c'est déjà rappeler ces fondamentaux-là, deux méthodes, et arrêtons de s'angoisser par rapport à ça. Pourtant, Dieu sait si je suis inquiète de nature, mais là, je ne le suis pas, parce que je crois forcément à la capacité collective de cette Assemblée. Voilà, et à l'intelligence collective. Merci. Bon, moi, très rapidement, et en forme de synthèse, et pour faire la transition vers les séances de travail qui nous attendent, je pense que l'état d'esprit reste totalement positif, et avec une volonté de réussir, même si chacun d'entre nous ne méconnaît pas les difficultés et les contraintes que nous allons avoir à dépasser. Alors, en fonction de notre sensibilité politique ou de notre trajectoire personnelle, on met plutôt le focus sur tel type de carence, par exemple, dans les positions qui nous ont été exprimées par nos interlocuteurs gouvernementaux et étatiques, ou alors sur la méthode, dont on sait qu'elle est complexe, sur les exigences de calendrier, etc., etc. Mais je pense que globalement, et chacune et chacun avec nos convictions, tantôt partagées et tantôt différentes, nous avons la volonté de ne pas laisser passer la chance ni l'occasion qui s'offre à nous, parce que nous savons que réussir serait bien meilleur qu'échouer. Ça, il faut quand même le dire. Donc on a envie. On a envie de faire, et il faut quand même envoyer ce message. Il faut se l'envoyer à nous-mêmes, et il faut l'envoyer aux Corses. Sans rien taire des difficultés et des incertitudes. Il faut tout faire pour réussir. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, si on dézoome un peu, on est passé d'une situation de blocage total, extrêmement anxiogène, à une situation où aujourd'hui, il y a la possibilité de, je ne dis pas la certitude, mais la possibilité. Dézoomer, c'est depuis 2015. j'ai parlé, depuis l'accession des nationalistes aux responsabilités. Nous avons connu deux présidents de la République, plusieurs premiers ministres et plusieurs gouvernements. Depuis décembre 2015, nous avons dit ensemble, les nationalistes, et sans... C'est savoureux qu'on me fasse, que Pierre s'inquiète en disant, mais vous voulez cliver, s'adressant à moi, cliver d'un côté nationaliste, c'est ceux qui ne le sont pas, alors que pendant des années, on m'a reproché de vouloir, au contraire, dépasser ce clivage, et je continue à dire qu'il faut le dépasser, parce qu'il faut que nous travaillions au service de tous les Corses. Mais j'y reviendrai. Mais nous, depuis décembre 2015, en tant que nationalistes, nous avons dit à l'État, il y a un peuple, il y a un combat historique, il faut le reconnaître, symboliquement, politiquement, et il faut construire une solution politique globale. Et pendant près de huit ans, ça a été une fin de non-recevoir totale, au mépris du suffrage universel tel qu'il s'est exprimé à trois reprises. Je reviens un instant sur l'année et au-delà de l'année. Qu'est-ce qui se passe en 2021 ? En 2021, il y a l'aspiration pour Pierre Alessandre et Alain Ferrand et à un autre niveau, Yvan Colonne, de l'application du droit. Et l'application du droit en 2021 pour ces hommes-là, c'est le rapprochement et la libération pour Alain Ferrand et Pierre Alessandre et le rapprochement pour Yvan Colonne, parce qu'ils y ont droit. Et il ne faut pas perdre de vue ce qui se passe à ce moment-là. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on nous laisse entendre qu'enfin ces promesses vont... Ces promesses d'application du droit vont être tenues. On nous le laisse entendre et on nous le dit au plus haut niveau. Et puis, il va y avoir l'épisode du dessaisissement du garde des Sceaux. Il va y avoir le renouvellement du statut de DPS qui interdit ou dont on prétend qu'il interdit le rapprochement par le Premier ministre. Il va y avoir la discussion de savoir si on va pouvoir ou non rapprocher avant l'élection présidentielle. Il y a un enjeu politique à Paris autour de ça. Alors que nous, nous expliquons que l'application du droit n'est que l'application du droit et qu'elle ne doit pas être otage ni d'une élection présidentielle ni de demandes qui sont formulées de façon non publique par certains qui ne veulent pas de ce rapprochement. Ça, c'est 2021. Ces travaux qui sont envisagés puis qui sont suspendus. l'élection de juin 2021 territoriale, la fin, la discussion au cours de l'année 2021 sur le rapprochement qui va enfin avoir lieu et puis les appels de décision de libération, des appels suspensifs, la décision d'octobre 2022 qui est incompréhensible et qui donne lieu à une déclaration unanime, même quasi unanime dans laquelle nous demandons l'application du droit, le travail qui est fait ensemble pour convaincre, le travail qui est fait auprès des députés à Paris que nous m'entendons rencontrer. Et il y a, il ne faut pas l'oublier, Yacinthe l'a dit, le processus, s'il a pris du retard, ce n'est pas de notre fait à nous. S'il n'a pas été engagé, d'abord, ce n'est pas de notre fait. Il s'est passé ce qui s'est passé en mars, il y a un an. Et puis derrière, il y a eu encore des reculs et des stagnations. Et nous savons bien que nous n'aurions pas pu travailler sereinement à une solution politique tant que le droit n'était pas appliqué. Nous l'avons obtenu, ne perdons pas de vue ce qui s'est passé. Pierre-Alessandre et Alain Ferrandi ont été libérés par application du droit. Et aujourd'hui, nous continuons à dire que la vérité et la justice pour Yvon Colon sont des exigences absolues. Et c'est un travail qui est mené par la commission d'enquête parlementaire et auquel nous, représentation de la Corse, sommes particulièrement attachés et particulièrement sensibles avec la volonté de comprendre ce qui s'est passé. Et donc, aujourd'hui, ce processus se repart. Et nous, nous souhaitons qu'il aboutisse. Alors, pour répondre, je termine. Hier, on me reprochait du côté de certains membres de la famille nationaliste de trop m'adresser à ceux qui ne sont pas nationalistes. Puis aujourd'hui, certains qui ne sont pas nationalistes mais qui ont porté des revendications historiquement défendues par les nationalistes me disent mais vous voulez nous exclure moi ? Non. Je considère que ma responsabilité en tant que président du conseil exécutif de Corse et notre responsabilité collective, c'est d'essayer de construire les convergences les plus larges possibles et ça répond aussi à Jean-Martin. Mais rappelez-vous ce que vous m'avez dit les uns et les autres l'année dernière lorsqu'on parlait et que je vous disais il faut essayer de rechercher les convergences. chacun avec sa sensibilité m'a dit la recherche de convergence ne peut pas être ni l'unanimité ni le consensus fade et les uns et les autres nous avons dit nous sommes des démocrates nous avons vocation à nous retrouver chaque fois que c'est possible et lorsqu'il y a des désaccords de fond et bien nous les assumerons comme cela doit se faire dans une démocratie et là c'est là à mon avis que peut-être nous avons besoin de clarifier un certain nombre de choses lorsque le gouvernement le ministre Darmanin et à travers lui le président de la république nous disent construisez un projet nous répondons oui nous voulons construire le projet pas parce que vous nous le demandez parce que nous avons vocation à construire le projet pour la Corse et les Corses nous qui sommes élus par les Corses nous ne défairons pas une commande présidentielle ou gouvernementale nous assumons les responsabilités et les devoirs qui sont les nôtres donc oui nous allons construire un projet mais où le glissement peut se faire dangereux voire pervers c'est de sous-entendre que le gouvernement ne prendra pas en compte la voie de la Corse si nous ne sommes pas d'accord sur tout ça c'est une perversion du fait démocratique parce que dans une démocratie il y a une majorité et une opposition et une majorité qui est élue au suffrage universel donc nous sommes sur un équilibre on ne peut pas attendre de nous que nous construisions l'unanimité ou une quasi-unanimité pour dire du côté de l'Etat nous allons vers la solution politique en sens inverse pour la majorité territoriale sans tenir uniquement à la majorité qui a été conférée par les unes en 2021 serait une démarche retrécie insuffisante à l'égard des enjeux et donc ce que je dis aujourd'hui comme je l'ai toujours dit nous avons été élus les urnes ont parlé elles ont parlé en 2015 en 2017 en 2021 nous avons un mandat qui nous a été confié par le suffrage universel mais nous avons également un devoir je parle du conseil exécutif et de la majorité territoriale notre devoir il est de travailler à l'apaisement de cette société corse d'enraciner la paix et de construire une solution politique globale et pour construire une solution politique globale et je réponds à Pierre il n'y a pas de volonté de séquencer mais il y a une démarche politique globale qui me semble-t-il est naturelle d'abord eh bien s'adresser à notre famille politique en disant nous sommes d'accord sur un certain nombre de fondamentaux qui aujourd'hui font défaut pour certains et je rejoins ce qui a été dit au-delà des perceptions personnelles oui même si on ne peut pas minorer l'importance de ce qui s'est passé le 24 février il y a suffisamment d'intelligence politique et de finances politiques chez Emmanuel Macron pour que beaucoup de ce qu'il a dit puissent laisser ouverte de très nombreuses options y compris des options qui ne nous satisferont absolument pas si le discours d'Emmanuel Macron devait déboucher demain sur une différenciation et une décentralisation améliorée pour prendre en compte nos savoir-faire et nos traditions culinaires bien sûr que ça ne nous conviendrait pas et c'est la raison pour laquelle je dis précisément parce que le calendrier est raccourci précisément parce qu'on nous dit en face mais de quelle autonomie parlez-vous nous nous savons de quelle autonomie nous parlons et c'est dans cela que j'ai dit à quelques reprises nous nous battons depuis 50 ans et notre projet est prêt moi je sais exactement ce que je veux dire lorsque je parle d'autonomie l'autonomie c'est les compétences régaliennes pour l'Etat c'est le transfert d'un pouvoir de nature législative à la collectivité autonome ce sont des compétences exercées par la collectivité autonome avec les transferts de fiscalité de moyens qui vont avec et l'organisation et la répartition des compétences et le respect par chacun de ses prérogatives est assuré par le juge en l'espèce le juge constitutionnel ça c'est le schéma d'autonomie qui existe partout c'est la raison pour laquelle je dis afin de clarifier les débats pour que nous soyons clairs dès le début du processus et pour qu'il n'y ait pas de malentendus mettons-nous d'accord y compris à travers un vote et une délibération sur ce que sont pour nous les éléments essentiels du processus pour qu'il ait sa véritable dimension alors la délibération elle n'épuisera pas le débat la délibération elle n'est pas le projet tout entier la délibération elle vise à unir le plus largement possible mais par exemple c'est un titre dans la constitution oui le titre c'est par exemple mais nous en débatterons et j'ai des propositions nous avons des propositions à faire et elles seront améliorées et corrigées titre de la Corse la Corse est un territoire insulaire de Méditerranée qui bénéficie d'un statut d'autonomie qui prend en compte les spécificités géographiques culturelles historiques sociales de ce territoire exemple et puis derrière une loi organique qui fixe les grands équipes de répartition et enfin dans cette délibération ce que nous nous considérons devoir être indispensable le peuple corse nous battons depuis des décennies pour le peuple corse nous savons que nous sommes dans le dur nous savons qu'il y a une confrontation qui est puissante d'un point de vue de la vision constitutionnelle mais également de la vision politique nous avons une constitution française qui ne reconnaît qu'un seul peuple jusqu'à aujourd'hui le peuple français et nous avons nous validé par l'histoire et par tous les observateurs et y compris par des artisans éminents de la vie politique française j'écoutais l'autre soir Pierre Jox nous avons nous la conviction et nous avons fait la démonstration que le peuple corse existe et Pierre Jox disait l'autre soir tout le monde sait que le peuple corse existe le problème c'est que nous avons une difficulté pour le reconnaître donc à nous et je reprends les propos de la présidente de l'Assemblée de Corse quand elle s'est adressée au président de la République à nous de faire preuve d'audace et d'innovation là c'est peut-être le plus haut niveau de difficulté nous nous y tenons de façon charnelle et essentielle la notion du peuple corse et on sait qu'aujourd'hui il y a un impédimenta constitutionnel majeur il faut qu'on trouve un moyen ça sera peut-être dans la loi organique ça sera peut-être dans le préambule de la loi organique on aura des propositions à faire il faut qu'on travaille il y a ça le peuple corse il y a le statut de la langue corse on nous a dit et moi je vous rappelais quand j'ai signé j'ai été le seul à signer je l'ai dit hier j'assume d'avoir signé ce document avec Gérald Darmanin parce que j'ai considéré à ce moment-là que si Gérald Darmanin repartait de Corse dans le contexte dans lequel nous étions sans qu'un document ne vienne acter et consacrer la volonté partagée de l'ouverture d'un processus nous risquions de ne pas avoir ce processus et on nous a dit à l'époque qu'il y a des lignes rouges c'est écrit et avec honnêteté intellectuelle Josépha chère collègue vous avez dit vous-même les deux lignes rouges moi elles ne me posent pas de problème parce que je considère qu'elles n'en sont pas par rapport à nos revendications quand on nous dit l'appartenance à la République vous l'avez dit vous-même vous êtes indépendantiste Corinne Front est un parti indépendantiste Corsigalibre est un parti indépendantiste vous participez à ce processus vous espérez qu'il aboutisse mais vous savez bien que ce qui se discute dans ce processus ce n'est pas l'indépendance de la Corse donc la première ligne rouge qui est fixée pour le président de la République elle est respectée même si la façon de la poser nous déplait elle est respectée la deuxième ligne rouge on ne veut pas créer deux catégories de citoyens pas de problème monsieur le président de la République pas de problème monsieur Darmanin mais on ne vous demande pas des innovations je l'ai dit je l'aurais dit je l'ai dit le 24 je l'ai dit vous considérez qu'aujourd'hui il y a deux catégories de citoyens en France on répond du non on ne veut pas le faire et pourtant je le répète en France il y a un corps électoral spécifique en Nouvelle-Calédonie qui continue d'appartenir à la France il y a un régime d'accès à l'emploi pour les Polynésiens avec une priorité à l'emploi pour les Polynésiens pourtant la Polynésie continue à appartenir à la France il y a une accession régulée à la propriété pour les Polynésiens et pourtant la Polynésie appartient à la France il y a un droit coutumier canaque qui consacre y compris constitutionnellement le lien indivisible entre la communauté canaque et ses terres coutumières c'est dans la France d'aujourd'hui et une France dans laquelle la Corse n'a pas pesé en ce qui concerne ses contours constitutionnels donc tout ça il faut que nous réussissions à l'inscrire un mot sur la co-officialité et je fais le lien et là c'est peut-être indifférent je me tourne mais sans préjuger de votre position le règlement intérieur de l'Assemblée de Corse nous allons en parler avec la présidente de l'Assemblée de Corse le règlement intérieur il a été voté à l'unanimité vous l'avez voté et tant mieux et le règlement du Conseil exécutif qu'est-ce qu'on dit dans ce règlement on dit une chose qui nous paraît naturelle le français et le corse sont les langues d'usage au sein de l'Assemblée de Corse l'État a fait un recours à l'époque c'était M. Lelarge représentant de l'État il a maintenu ce recours malgré l'arrivée de M. Saint-Quentin qui est un préfet qui a une pratique tout à fait différente avec laquelle nous travaillons bien et le préfet a maintenu au nom de l'État parce que l'État considère donc manifestement y compris malgré le processus qu'il y a un enjeu sur ce règlement intérieur il aurait pu choisir de ne pas attaquer personne ne l'aurait su et ça n'aurait rien changé dans notre façon de fonctionner au quotidien mais l'État a choisi de faire un recours devant le tribunal administratif et l'affaire a été audiencée et jugée et il y a fort à parier que le tribunal administratif dira que affirmer que le Corse est une langue d'usage au sein de l'Assemblée de Corse n'est pas constitutionnel et donc si le jugement du tribunal administratif confirmé éventuellement par les juridictions supérieures vient réaffirmer ce principe nous devons nous positionner par rapport à ça il y a eu des prises de position à l'époque c'était Xavier à la com qui est présent vous me direz si je me trompe vous aviez dit qui est-ce qui va nous empêcher de parler Corse de toute façon si on a envie de parler Corse on parle Corse c'est vrai sauf que si on accepte cet ordre juridique là le fait de parler Corse conduit à pouvoir rendre illégal la délibération à l'occasion de laquelle il aura été par les Corses donc on est dans une une réflexion qui est à la fois politique et juridique nous un certain nombre ici pas seulement des nationalistes puisque la co-officialité avait été portée par une autre mandature nous considérons qu'il faut que le droit consacre la possibilité de pouvoir parler en Corse et ou en français et c'est là qu'il faudra faire preuve d'innovation moi je pense que ce qui est aujourd'hui considéré inconstitutionnel c'est le fait de considérer peut-être que des citoyens ne parlant pas Corse pourraient ne pas avoir accès à ce qui est dit en Corse donc à nous de faire des propositions pour que le statut de co-officialité que nous souhaitons et auquel nous sommes politiquement historiquement attachés et bien intègre cette dimension là dans le cadre d'une révision constitutionnelle qui servira peut-être pour d'autres langues ailleurs en France donc le peuple Corse la langue Corse le statut de résident qu'on appelle statut de résident ou autrement le fait de réaffirmer le lien qui pour nous est insusceptible d'être mis en cause entre le peuple Corse et sa terre et ses déclinaisons techniques tout cela selon moi et me semble-t-il selon nous a vocation à être discuté et à être à un moment donné intégré dans l'ordre juridique et c'est la raison pour laquelle je dis que nous pouvons envisager dans le temps court de prendre une délibération qui réaffirme cela qui n'enferme pas le débat mais qui permet à celles et ceux nationalistes ou pas nationalistes qui se reconnaissent dans ses priorités et bien de venir dire oui nous nous reconnaissons là-dedans si d'autres élus ne se reconnaissent pas dans ses priorités et je m'adresse à Jean-Christophe Angéline il ne s'agit pas de les stigmatiser pas du tout on sait qu'on a des divergences personne n'a vocation et personne ne sera exclu l'intérêt de la Corse c'est que tout le monde participe au processus alors bien sûr mais vous l'avez vu la méthode elle est compliquée parce que tout le monde veut participer ce qui est aussi un signe de ce que tout le monde y compris les grincheux y compris les mécontents y compris les sceptiques y compris ceux qui n'ont pas confiance dans Macron et ceux qui n'ont pas confiance dans Simeone etc et bien il y a un processus qui peut représenter la sortie de logique de conflit tout le monde y veut participer il faut qu'on précise qu'on propose de participer mais et c'est le dernier obstacle il ne faut pas tomber dans un inventaire à la prévère on n'est pas dans un processus qui est un processus technique on est dans un processus fondamentalement politique avec une vision globale que nous portons avec la nécessité de porter un projet avec la nécessité d'apporter des réponses concrètes aux Corses dans tous les domaines c'est le travail qui nous attend alors peut-être pas le finaliser d'ici juin juin c'est un point d'étape important par rapport à la réforme d'ensemble il faut qu'on soit très prêt et qu'on ait beaucoup avancé d'ici juin ça fait peu de temps et il faut qu'on soit totalement prêt pour la rentrée 2023 ça fait peu de temps également je vous le concède à nous d'être à la hauteur des enjeux encore une fois je termine cette intervention comme j'ai terminé la précédente j'ai confiance à la hauteur des enjeux de la hauteur des enjeux